Générique Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne canal 10 Télévisions Avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus Une heure de débrief sur l'actualité et ce soir on recevra des membres et des usagers de la mission locale Notamment celle des Abîmes qui effectuent des missions d'insertion pour les futurs chefs d'entreprise Une nouvelle formule pour les préparer justement à la réalité de terrain Ce sera après la coupure pub de 19h mais pour l'instant place au JT Générique Nous sommes le mercredi 16 février 2022 et voici les titres de ce journal Générique Nous irons sur le front social avec notamment la mobilisation des agents de la SIG Qui dénoncent un mal-être au sein de cette entreprise Générique Et qui plus est, ce soir je recevrai Ginette Vérois qui est adjointe déléguée à la communication de la ville de Sainte-Rose Et elle viendra nous présenter le carnaval Limas Et avant de développer justement ces quelques titres Notez effectivement que le ministre de la santé donc Olivier Véran Annonce aujourd'hui que le port du masque ne devrait plus Pardonnez-moi C'est exactement la même chose qui lui est arrivée quand il a fait l'annonce d'ailleurs Il a annoncé que le port du masque ne serait plus obligatoire dans les lieux clos Normalement à partir de la mi-mars Il a quand même fixé deux conditions A savoir que la pression hospitalière soit basse Et que la situation épidémiologique soit au beau fixe Et ce sera valable même pour les personnes qui n'auront pas de pass vaccinal Et les auditions au Sénat relatives à la gestion de crise sanitaire se poursuivent Et on note cette sortie du professeur Eric Caume Qui est infectiologue et qui nous explique Que nous avons en somme redéfini l'infectiologie En vaccinant des individus malades Regardez Et de toute façon se vacciner contre une maladie infectieuse Qui est en cours chez un individu Et bien je vous dis je ne sais pas ce qu'on fait En termes infectiologiques Je suis quand même professeur de maladie infectieuse J'ai 40 ans d'expérience des maladies infectieuses Donc je suis désolé Et je pense avoir une culture générale des maladies infectieuses Je n'ai jamais vu ça Vacciner des gens contre une maladie qui est en cours chez eux Qui a dit que ça ne pouvait pas déclencher une réponse immunitaire inappropriée ? Personne On n'en sait strictement rien Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la médecine Donc voilà Ça c'est un principe de base Après Et voilà près d'un mois maintenant Que les habitants de Gourbert souffrent du manque d'eau dans leur robinet Pour le maire de ce territoire Les gestionnaires ne sont pas des enfants de salauds Et la problématique est multiple La faute dans un premier temps à une pluviométrie basse Mais aussi et surtout à des équipements obsolètes Et qu'on doit remplacer Et si la municipalité a des moyens humains Bon ils ne sont pas formés Mais en tout cas elle a les moyens humains pour intervenir Mais pas le matériel pour assurer les missions Elle doit donc s'en remettre à l'autorité de gestion de l'eau Qui visiblement fait ce qu'elle peut Pour colmater les fuites qui grossissent depuis plus de 30 ans maintenant On écoute Claude Edmonf au micro d'Olivier Félix Pas seulement Rivière-Sens C'est quasiment tout le territoire de Goubert Même les quartiers qui n'étaient pas touchés Mais c'est dû à plusieurs raisons Vous le savez déjà Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de salauds Que nous ne distribuons pas de l'eau C'est parce qu'aujourd'hui la pluviométrie Même s'il fait froid Est très faible depuis des mois On a eu un peu de pluie mais c'est insuffisant Parce que vous avez aussi un réseau qui est pourri Qu'on a engagé des travaux sur le territoire Mais ça prendra du temps C'est aussi On a aussi Transféré une compétence Dans une structure qui est bien plus loin que nous Qui n'a pas Une visée Sur Goubert mais sur l'ensemble du territoire De la Guadeloupe Donc c'est plus compliqué de satisfaire ce territoire Surtout quand nous partons avec beaucoup de retard Nous n'avons pas un personnel Quelqu'est formé C'est où je le dis On a assuré pendant longtemps son élection C'est où on peut recruter son concours Donc vous avez cet héritage plombé Vous avez aussi des agents Qui n'ont pas le matériel de voiture Le matériel qu'il faut pour intervenir Qui se regarde Donc c'est notre gabégie pendant des années Donc j'assume cet héritage plombé Mais ne demandez pas ce qui n'a pas été fait En 30 ans En 3 jours Voilà Donc ce sera compliqué Même en 30 jours Donc il est évident Même si Même si on est très loin On avait les moyens financiers Il faudrait lancer les marchés Et même si on lançait les marchés aujourd'hui Et c'est impossible juridiquement Parce que ça prend du temps Il y a une procédure On est dans un état de droit On n'aurait pas les entreprises pour régler Juste pour vous dire Il nous faut du temps Pour régler ce problème de l'eau On n'a pas aujourd'hui Le personnel Regardez très bien Qui intervient sur le territoire C'est très souvent des sociétés privées Alors qu'on a le personnel Autrement dit C'est la double peine On n'a pas le matériel On n'a pas les moyens Voilà C'est ce discours de vérité Qu'il faut tenir aux Guadeloupéens Et qu'il faut assumer Le travail qu'on n'a pas fait Pendant des années Et vous aurez, que vous voulez ou non Toujours des coupures Parce que même quand il pleut Les réservoirs sont sous-dimensionnés Pour contenir une période De une semaine Encore des mois Sans eau Sans pluie Sans activité Sans une pluviométrie conséquente Voilà C'est ça la réalité Et il faut le régler Au coup par coup Et on le fait Donc Goubert n'a pas cette compétence Mais le maire de Goubert Avec son équipe Distribue de l'eau Remplit les citernes publiques Et aussi Informe par les communiqués Qui nous viennent du SMO Et nous interpellons quotidiennement Et voilà Quatre mois maintenant Que les agents de la médecine Du travail Ajaris sont mobilisés Ces derniers demandent Une médiation Pour tenter de sortir De l'impasse Le reportage C'est compliqué Et récemment Que nous n'y Quand même Fosse à des camarades Et certains Qui ont vu Nous ont t'y fosse Mais ça n'est pas évident Et ça qui pire C'est que Sans salaire là Oui Puisque nous n'avons pas De l'agence C'est content Mais bon Nous n'avons pas De manger Pour le moment Mais c'est de savoir Que la direction Que nous n'y Pas même Ose répondre Ni pour demander Est-ce qu'elle veut Parce que Il y a dit La loi Qui a proposé Qui a fait Trois propositions Mais madame là Pas même Savent Qui a propositions Si ça Je trouve Nous avons envie Parti Nous avons envie Changer Mais elle ne connaît Parce qu'il n'y a pas Qu'à répondre Nous avons fait Treize demandes Et pour nous Pas à répondre Pour nous A yen A yen A yen Pour a yen Pas même Pour dire Comme au bon Chimela Voilà Pour nous Pas à dire La direction Ne donne pas Signe de vie Et pourtant On a de quoi Pouvoir négocier Et nous permettre De travailler Sereinement Au sein de l'association Mais la direction Se cache derrière La loi Et rien que la loi Ce qui est absurde Puisqu'on peut Toujours adapter Et faire en sorte Que nous puissions Travailler Dans les meilleures Conditions possibles Situations Que la ni Moune Qui pa Vaccine Se mouna Sa Ante Travaille Tan Kilman Yop 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 Et nous on est de de subvention et nous commande et d'en ouvrir pour savoir ce qui est passé quand même on qui a trompé à d'un bidon à ça, on a osé nous tirer l'authentication à ça en les cahiers-là et à accepter de recevoir nous, mais sans négocier pour ça. On a bien comprendre qu'il y a une sorte de compromission, qu'il y a une sorte de concurrence dans ça, on a fait marcher en CIST, on a servi l'agent CIST et il n'y a pas tellement de solution qu'on a cherché pour nous sortir un mouvement là-bas. Je ne peux comme dire que c'est décider et souhaiter de permettre le pourrissement de la situation et puis punir les personnes qui ont décidé de dire délibérément non, je ne veux pas être vaccinée, non, je ne veux pas être obligée de prendre une piqûre pour pouvoir travailler, donc c'est une forme de méchanceté, déguisée en tout cas, en mon sens. – Et vous le savez, l'avenir du pass vaccinal est en suspens, pour les Outre-mer, pour l'instant il va rester en application dans tous les cas, mais la situation évolue petit à petit, notez qu'au niveau hexagonal, les boîtes de nuit réouvrent à partir de ce soir, on va peut-être suivre aussi dans la foulée après notre petit carnaval, on ne sait jamais, mais je vous propose effectivement d'écouter les propos d'Olivier Véran sur le retrait du port du masque à partir de la mi-mars. – Nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants, dans tout ou partie des lieux fermés, y compris sans pass, et nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal. Peut-être pas tout en bloc, peut-être qu'on gardera des mesures pour la fin mars, début avril, mais un palier de 15 jours, un palier de 2 semaines, comme nous le faisons depuis plusieurs mois. – Et notez que le Danemark lève la plupart de ses restrictions, la totalité des restrictions d'ailleurs, elle arrête même, ce pays arrête même sa campagne de vaccination, et on a la Suisse aussi qui emboîte le pas après l'Angleterre, après l'Espagne, et qui met fin aussi à ses restrictions. – Et les agents de la société immobilière de Guadeloupe sont en grève pour éviter le burn-out. Une enquête révèle que les risques psychosociaux auxquels font face ces salariés sont importants, une réalité qu'aurait du mal à percevoir la direction, le reportage. – Nous mobiliser par rapport à la situation psychosociale, les salariés à la SIG, conditions de travail, donc les salariés commandés ont meilleure condition de travail, et qui ont aussi des problèmes à la situation psychologique à la SIG, les salariés à la SIG sont réglés, et très rapidement. Or, la direction a fait un déni de ça. Pour la direction, tout le monde a fonctionné, parce que le bâtiment a l'alimenté, le bâtiment a l'abelle, nous avons l'ordinateur, donc tout le monde a fonctionné. Or, nous avons un problème organisationnel dans la SIG. Problème à l'organisation là, qui a engendré des problématiques de risque psychosociaux au sein des salariés. Et il n'y a pas nous qui a dit ça. C'est une expertise qui est faite, en septembre 2021, qui a dit que les salariés ont grand risque psychosociaux. Et ça grave. Mise à mise, nous avons réussi à négocier la mise en place d'organismes pour accompagner ces salariés-là. Mais ça nous veut, c'est que ça fait à l'air, ça fait tout de suite, parce que nous, nous, en avril, mais nous ne nous voulons pas. Et en avril, nous, le problème là, c'est à l'air, donc le plus rapidement possible. Et nous voulons que nous choisissons l'organisation de manière paritaire, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse avec nous. Il faut que nous baille la vie à nous dans ça. Il n'y a pas qui est la direction qui doit le décider, parce qu'une fois que la direction baille l'organisme, qu'elle délit même qui a décidé, mais les salariés n'ont pas confiance. Donc les salariés n'ont pas qu'à rapprocher l'organisme. Ça nous veut faire, c'est que nous veut faire, on organise, nous veut organiser paritaire pour que les salariés soient en confiance et que les salariés bien accompagnés. Il y a des problématiques à eux. L'intersyndicale enseignante et les parents d'élèves de Guadeloupe entrent en mobilisation. Bien que le nombre d'enfants scolarisés reste stable, l'académie poursuit les suppressions de postes. Une nouvelle attaque que les équipes pédagogiques et les familles ne peuvent accepter après deux ans de scolarité assurée sur fond de gestion de crise. Le reportage de Charlie Dagonia. Alors l'intersyndicale du lycée des droits de l'homme, avec le soutien des parents d'élèves, a décidé de se mobiliser aujourd'hui pour dénoncer encore une fois, parce que ça fait des années que ça dure, les suppressions de postes que nous impose le rectorat année après année. Et cette année encore, alors que le nombre d'élèves ne baisse pas et que la réforme qui nous est imposée est toujours aussi compliquée à mettre en place, alors que nos élèves essuient leur troisième année de restrictions liées au Covid, de travail en distanciel, de calendrier scolaire décousu, on perd encore quatre postes au lycée des droits de l'homme et encore quatre demi-postes, c'est-à-dire des collègues qui vont se retrouver à aller faire une moitié de leur emploi du temps dans un autre établissement. On voit bien que les difficultés des élèves s'aggravent de plus en plus. Par exemple, nous, le fait qu'on perde un prof de mathématiques, ça veut dire qu'en terminale, il n'y aura plus du tout d'accompagnement, il n'y aura plus du tout de soutien pour les élèves. Or, on sait que les mathématiques, ils sont en difficulté. Et en première, il n'y en aura quasiment plus. Et au final, ce que ça va faire, c'est que ça va aggraver l'inégalité qui existe déjà. Parce que les familles qui ont les moyens vont payer des cours particuliers et les familles qui n'ont pas les moyens, on sait que les enfants, en fait, ils vont se retrouver avec encore plus de problèmes. Donc tout ça, ça signifie pour nos élèves des conditions d'enseignement qui sont dégradées. Ça signifie qu'on a pratiquement plus de demi-groupe, c'est terminé. Donc pour former les élèves à des épreuves qui sont compliquées, on n'a pas de temps de... on voit que des classes entières, des classes qui sont de plus en plus chargées, en moyenne entre 30 et 35 élèves selon les niveaux, ce qui est absolument infaisable pour tout un tas de travaux méthodologiques. On a perdu nos dédoublements, on est en train de perdre les options. On a déjà dû fermer l'ALV2 allemand, on est en train de fermer l'option portugais. On a peur pour toutes nos autres options qui risquent aussi de disparaître parce qu'il n'y a pas de financement. Et le rectorat nous demande, pour appliquer la réforme, de créer de nouvelles options pour les mathématiques, par exemple pour les élèves qui abandonnent les mathématiques en terminale, les maths complémentaires, les maths experts, etc. et ne donnent pas d'heure pour financer ces options, ou encore l'option droit en terminale. Donc on doit encore réduire les demi-groupes, réduire les autres options pour financer toutes ces choses qui sont censées quand même être données par le rectoval pour mettre en place la réforme. Là, on nous met volontairement en grande difficulté. Et la rectrice affiche dans les médias qu'elle ne supprime pas de postes, que tout va bien. Et dans la pratique, année après année, elle nous supprime des postes. On est déjà à plus de 15 postes supprimés sur ces trois dernières années au lycée des droits de l'homme. Donc on veut dire stop, qu'on en a marre. Et on a un peu le même principe dans le milieu hospitalier, puisque le professeur Michael Perromore, qui lui aussi répond à pas mal d'interrogations sur la gestion de crise Covid, eh bien il n'a pas manqué de préciser ces derniers jours que, effectivement, la situation hospitalière se dégradait par manque de personnel, et pas effectivement à cause de cette crise Covid. En tout cas, maintenant, à l'heure où on parle maintenant. Et on enchaîne avec cette visite des collégiens de Nesquart de Kermadec au lycée Barthème du Minaire de Lamantin. Longtemps qu'on s'occupe de l'homme essentiel. Et comme dit Nicole Mirval, professeur de génie industriel en bois, eh bien un pays ne se construit pas qu'avec des médecins et des avocats. Il faut des ouvriers, en gros, il faut des bâtisseurs. Le reportage. Les élèves, ils arrivent du collège, ils n'ont parfois jamais fait de menuiserie, ils n'ont parfois jamais fait de bricolage, et c'est bien d'être en immersion, en fait, de venir voir comment ça se passe en atelier. Donc ils arrivent un jour où il y a du boulot, il y a du travail, il y a beaucoup, on a beaucoup de chance en ce moment, mais ça me permet de les expliquer comment est-ce que nous, on fonctionne ici en atelier. L'élève, en voyant l'atelier, les réalisations, bien sûr, l'élève, il peut faire son orientation sans problème. En visitant ces ateliers, le fonctionnement d'un lycée professionnel, les différentes formations qui sont dispensées ici, ça leur permet en quelque sorte de mieux définir, ou redéfinir leur choix d'orientation. Nous voulons redonner et contribuer à redonner une meilleure image du professionnel, pas juste du lycée professionnel, mais du professionnel. Nous voulons rappeler que ce sont ces jeunes qui vont construire nos maisons, c'est eux qui vont construire nos maisons, nous en avons besoin. Un pays ne se construit pas qu'avec des docteurs, qu'avec des avocats, un pays se construit avec des ouvriers, avec des architectes, parce que l'élève qui sort du lycée professionnel du Lamantin, il est capable de devenir architecte, d'arriver jusqu'à Bac plus 7. Dire à un jeune qui peut-être hésiterait, se tatrerait, n'est pas convaincu de vouloir faire par exemple une voie générale et technologique et qui a une attirance réelle pour certains métiers professionnels, c'est de lui dire oui, viens, viens parce qu'on en a besoin, viens parce qu'on a besoin de construire de nouveaux bâtiments, parce qu'aujourd'hui on doit entendre qu'avec le développement durable, nous parlons, il y a certains pays nordiques qui réfléchissent et qui ont commencé à bâtir des immeubles en bois. Il y a beaucoup de construction en bois, il y a beaucoup d'aménagements en bois, il y a beaucoup de décos aussi en bois, donc pour moi c'est une filière en pleine expansion, à pleine époque. Donc clairement il y a un besoin qui arrive, qui est colossal. Donc dire non, ce n'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire, que tu as un échec scolaire, que tu dois penser à la voie professionnelle. Tu peux réussir ta scolarité et dire je veux en être, je veux être un bâtisseur, je veux être dans la construction ou dans la contribution à la maîtrise de l'énergie, donc de travailler par exemple chez les études du bâtiment, en énergie environnement. Et en plus ça paye bien. Et l'association Alevini lance de nouveaux dispositifs d'aide au retour, une plateforme numérique en lien avec Pôle emploi pour permettre aux jeunes de trouver un job avant de venir et le dispositif coaching retour au pays, plus de précision dans le reportage. On passe aux actions concrètes. L'idée c'est vrai qu'on a beaucoup diagnostiqué, on a beaucoup discuté, on a beaucoup dédramatisé des situations. Là aujourd'hui avec l'association Alevini et ses partenaires, il est question que nous puissions mettre en oeuvre concrètement des changements pour les gens qui veulent rentrer au pays. Quand tu veux rentrer au pays en Guadeloupe, la première difficulté c'est le travail, c'est l'emploi. Comment faire pour trouver un emploi ? Alors avec la plateforme Alevini, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais l'idée c'est déjà de pouvoir répondre à un premier problème de l'emploi. Donc avec cet outil qu'on a développé avec le Pôle emploi, comment ça va se passer ? Eh bien un Guadeloupéen qui est dans l'Hexagone, qui souhaite rentrer chez lui, eh bien il va tout simplement aller voir son conseiller Pôle emploi, il lui dit je suis candidat pour rentrer au pays en Guadeloupe, j'aimerais être candidat à cette mobilité. À ce moment-là, son conseiller le clique sur un petit bouton, sur son profil, qui fait que lui il va apparaître sur une base de données qui va être sur notre page. Et d'un autre côté, si on a aussi un candidat qui est candidat pour retour au pays, mais qui n'est pas demandeur d'emploi, donc qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne, eh bien elle travaille, tu sais, tu peux être en train de travailler et à vouloir rentrer chez toi, eh bien elle va sur notre site à leviniguadeloupe.fr, elle se connecte, et une fois qu'elle va sur notre site d'Internet, elle crée son profil. Et dès lors, elle pourra aussi, à ce moment-là, valoriser son profil en tant que demandeur d'emploi, en tant que candidat retour au pays, salarié, et les chefs d'entreprise pourront aller sur le site. Là où c'est fort aussi, c'est que les entreprises qui ne trouvent pas de candidat pour des postes en Guadeloupe, pourront aussi publier une annonce ou des annonces sur la plateforme aliviniguadeloupe.fr pour leur permettre justement de valoriser des candidatures qu'ils ne trouvent pas. Et ça, c'est tout l'idée, c'est que pourquoi ça fonctionne ? Il faut que les entreprises guadeloupéennes et la population jouent le jeu de faire passer l'information sur ce dispositif. Nous présentons aussi un deuxième dispositif, c'est le coaching du retour au pays. C'est un dispositif qui permet également, si vous voulez, d'accompagner les candidats retour au pays. Comme la plateforme, l'idée nous est venue parce que vous, les internautes, vous, les familles, moi, je reçois des appels sur mon téléphone, j'en imagine pas à la détresse d'une maman qui a envie que son fils rentre, qui voit de la misère discrètement aux États-Unis, en France, en Russie ou je ne sais où, qui a envie de rentrer chez lui, mais qui n'a pas leur diplôme, qui n'a pas la formation, qui ne sait pas par où commencer. Alors l'idée de cette association aussi, c'était de proposer un dispositif qui permet de les accompagner. Donc là, aujourd'hui, le coaching du retour au pays, c'est aussi quelque chose qui vient en complément de la plateforme alivini.fr. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter notre contribution et de contribuer, de, comment dire, apporter notre pierre à l'édifice Guadeloupe en permettant à ces personnes de rentrer. Et de retour au pays, ils pourront profiter effectivement de leur patrimoine et de leur célébration culturelle. Et vous le savez, le carnaval reprend petit à petit puisque la situation sanitaire s'améliore. Et pour en parler avec moi ce soir, je reçois Ginette Vérois qui est adjointe déléguée à la communication de la ville de Sainte-Rose. Sainte-Rose qui organisera le carnaval Limas. Bonsoir, madame Vérois. Bonsoir. Alors, dites-nous tout puisque les autorisations sont arrivées il n'y a pas longtemps. Tout est arrivé, tout a été fait en même temps parce que nous avons monté un groupe de travail. Il y a des responsables au niveau de la commune et des gens qui sont vraiment carnaval en fait, puisqu'il y a un groupe qui travaille. Et là, avec la situation sanitaire, les choses avaient du retard. On ne savait pas si ça allait ou pas. Et bon, il y a quand même des gens de bonne volonté. Et là, on a pu se réunir assez rapidement et mettre tout en place, toutes les autorisations, toutes les permissions. Et donc, avec le maire en place qui est un nouveau maire, qui est vraiment branché également et axé sur la vie de la commune et permettre à la population de pouvoir un peu se déstresser, de pouvoir un peu laisser leur habitude, laisser leur maison et s'expatrier un petit peu et aller de l'extérieur et pouvoir vivre en communauté et se partager un peu la situation actuelle et être pas trop prise par cette situation. C'est en train de se détendre un petit peu. Vous voulez que les gens respirent. Voilà. On voulait que les gens respirent. On voulait que les gens respirent et que les gens, en fait, fêtent et qu'ils sortent de chez eux et qu'ils coutroient les autres et pour le mieux vivre au niveau de la ville, en fait. Pour que la ville redémarre. parce que nous avons connu une période assez néfaste et pas mal de problèmes sur notre ville. Et maintenant, nous voulons se mettre à bras le corps et pour permettre à la population de s'épanouir et de pouvoir vivre ensemble. Donc là, on ne parle pas d'un déboulé vraiment. Ce sera vraiment une parade organisée un peu comme chaque année. Oui, c'est une parade organisée un peu comme chaque année. Mais par contre, il y a moins de groupes par rapport à la situation sanitaire. Il y avait quand même des obligations de respecter un certain nombre de critères et de respecter, en fait, ce que les conditions sanitaires imposent. Parce que nous savons que la propagation de la COVID-19, on est bien obligé qu'il sévise notre territoire. Il est à rappeler que le port du masque sera obligatoire, ainsi que la distanciation et que le carnaval, quand même, à Saint-Trose, malgré nos difficultés, quand j'ai des difficultés, tout le monde connaît nos difficultés, des difficultés financières, des difficultés d'organisation, le manque de moyens. Donc, nous avons dû faire appel à des sponsors, des gens pour aider pour que ce carnaval puisse pouvoir se tenir. On a l'aide de la région, Guadeloupe, on a l'aide du département, de la CNBT et des généraux donateurs qui ont voulu, à tout prix, que ce carnaval se tienne à Saint-Trose. Il y a une volonté vraiment que le carnaval se fasse. vraiment de part et d'autre, des élus et de tous les habitants de Saint-Trose pour pouvoir démarrer ce carnaval à Saint-Trose. Et nos groupes de Saint-Trose, parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi que nous avons des groupes phares à Saint-Trose. Nous avons des groupes qui sont bien cotés et que chaque fois qu'ils sortent, ces groupes-là, on entend parler d'eux. Vous êtes tellement chauve, ça va dans le même temps. Oui, nous aimons ce que nous faisons, nous aimons notre commune. Donc, c'est notre priorité, en tout cas. Voilà. Et donc... Début des festivités ? À 15h, le 20. Le 20 février à 15h, le début des festivités. Et bon, ça sera peut-être... Il n'y a pas beaucoup de groupes, mais il y en aura pas mal. Il y a pas mal de groupes. Vous avez le carnaval Limas... Donc, on a Waka-Shiriband, quand même. On a Waka-Shiriband. Vibration, Magma. On a Vibration, on a Magma, on a Vent-Lévé, Double Face, Piquant, Reality, puis Mas, Mas, Moule Massif et Mangrove-là. Donc, ce sont des groupes très chauds, des groupes qui dégagent, comme on dit. Et donc, on pense faire vivre à la population un moment agréable, vraiment un moment carnavalesque, inoubliable à Saint-Trose. Et notre parcours ne change pas. et je crois que nous avons le meilleur parcours de carnaval en Guadeloupe. Vous êtes tellement chauvin, à Saint-Trose. Franchement, ça fait plaisir. C'est un peu comme les marégales, les désirs, les satouins. Alors, mais nous voulons également, lors de cette parade, nous avons mis en place tout ce qu'il fallait pour accueillir la population, en ce qui concerne le SDIS, la gendarmerie, la police municipale, les élus et le personnel communal, pour pouvoir encadrer toute cette manifestation et permettre aux gens d'assister agréablement bien cette épreuve. Et lors de cette manifestation, on va réserver quand même une zone aux personnes à mobilité réduite qui seront accompagnées par leurs parents parce que ce sont des gens également à part entière qui sont aussi des Saint-Trosiens et on voudrait qu'ils participent avec nous, qu'ils sortent de chez eux et qu'ils viennent, que les parents les accompagnent. Donc, on invite toute la population à se retrouver à Saint-Trosi le dimanche 20 février à partir de 15h sous le parcours qu'on avait déjà connu et que, ma foi, on va fêter et puis avec toute l'aide que j'ai pu parler. Merci beaucoup. Alors, ce parcours sera quand même fermé à partir de 14h parce que compte tenu des conditions sanitaires, il y a un horaire à respecter donc à partir de 14h pouvoir terminer assez tôt et permettre aux gens de rentrer chez eux tranquillement dans la paix, la joie, la sérénité. – Merci beaucoup, Mme Vérois. Je le rappelle, adjoint délégué à la communication de la ville de Saint-Trosi d'être venue nous présenter donc le Canaval Limas qui se tiendra donc ce dimanche 20. – Ce dimanche 20. Et pour la circulation, il y aura quand même, comment je peux dire, il y aura quand même pour faciliter la circulation un parcours qui sera dénommé où les gens seront dirigés pour éviter l'encombrement au niveau du bourg. – Organisé. – Alors, voilà. Alors, le maire de la ville, M. Adrien Baron, que vous connaissez, ainsi que le groupe A.G.C.S.R., le groupe de gérance de carnaval de Saint-Trosi. Alors, tout le monde est ensemble et invite la population à défiler au défilé carnavalesque à partir de 15h dans les rues du Bourg. – Merci, Mme Vérois. – Alors, soyez avec nous, êtes présents, répondez présents parce que nous vous attendons. – Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévisions, vous faites l'information que nous diffusons. Je n'ai pas eu le temps, effectivement, de vous lire un petit communiqué qu'on a reçu du procureur de la République puisqu'il nous signale la mise en examen de cinq personnes dont un surveillant pénitentiaire de BMAO puisqu'à l'issue d'une opération de gendarmerie déclenchée lundi 14 février ayant conduit au placement en garde à vue de six personnes dont trois détenues et deux surveillants du centre pénitentiaire de BMAO dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire ouverte en juillet 2021. Des chefs de corruption actives sur des personnes dépositaires de l'autorité publique et corruption passive par des personnes dépositaires de l'autorité publique également. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre communique les informations suivantes. Les six hommes gardés à vue ont été déférés ce jour à la juge d'instruction en charge du dossier. Cinq d'entre eux ont été mis en examen. des chefs de remise illicite à des détenus d'objets prohibés ou recèlent de remise à des détenus d'objets prohibés. Le sixième homme, un surveillant pénitentiaire a été placé sous le statut de témoin assisté par la juge d'instruction. Enfin, on reviendra plus en détail dans la prochaine édition. Vous passez une excellente soirée. Bisous, bisous tout le monde. On se retrouve au Debarque. A venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Madame Virois me précisait que pour le carnaval Limace, la vente d'alcool est un théoside. On tient à préciser, ce sera fait sans alcool. Et je dis bonsoir avant la coupure, puis bonsoir à Sarah Alphonse, à Henri Séva, à Mouton Lucide, à Marie-Hélène Bores, à Sam Sam, bonsoir à Joël Lejuste-Cuff, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Philippe Ergaël, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Nania Loujana, bonsoir à Moïse Tézenas, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la pub et on parle avec la mission locale. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada